près de vous et l'essentiel c'est que le cœur de notre Père batte dans notre cœur. Bien évidemment c'est aujourd'hui la fête des Pères et j'aimerais aussi qu'on puisse célébrer notre Papa Céleste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? On est là ce matin pour le bénir parce que c'est lui qui a tout accompli, c'est lui qui a tout fait. Écoutez ce que dit la parole de Dieu, on veut le célébrer, lui qui est fort, lui qui est puissant, lui qui est grand, lui qui est miséricordieux et lui qui nous appelle, il dit dans un des psaumes à l'éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc ça veut dire qu'on est compris dedans car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves qui pourra monter à la montagne de l'éternel qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu. Et c'est là une question et la réponse est donnée dans le verset suivant, il est dit celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme en mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque et de ceux qui cherchent sa face. Et il est dit ensuite porte, élevez-vous l'inteau, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? La question est posée. Et la suite il est dit l'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats. Portes élevez-vous l'inteau, élevez les portes éternelles et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire ? L'éternel des armées. Il est dit voilà le roi de gloire et j'aimerais qu'on puisse célébrer notre Seigneur tous ensemble, l'acclamer, lui et lui dire Seigneur on te laisse toute la place ce matin au milieu de nous. Glorifie-t-vous. Qui est ce roi de gloire ? L'éternel, fort et puissant. Notre Dieu est tout puissant. Il n'est pas limité. Il n'est pas humain. Il est divin et il est au-dessus de toute chose. Et on veut ce matin déclarer, lui dire oui Seigneur, ce matin je suis venu. Est-ce que tu es venu pour déclarer avec moi que l'éternel est fort et puissant ? Est-ce que tu es venu pour déclarer cela ? Amen. Déclarer qui est Dieu et ce qu'il fait. Et ce matin on est là pour lui, pour chanter sa gloire et dire Seigneur tu es notre Dieu, fort et puissant. On veut chanter ça ce matin parce qu'il n'y a personne qui est comme notre Dieu. Toute la louange, toute la reconnaissance de nos cœurs est à lui. Chaque jour, Seigneur, je m'appuie sur toi. Pas juste le dimanche, mais chaque jour que tu fais. Dieu, tu es. Dieu, tu es. Force est mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-Puissant, mon Sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es. Dieu, tu es. Ma force, mon appui. La forteresse où je me réfugie. Le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les difficultés. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entouent. J'ai l'air de la soin pour accueillir ton Seigneur. Oui, Seigneur. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Amen, Seigneur. Tu es là au milieu de nous. Dieu, Dieu, gloire. Nous chantons. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne. Amen, il règne dans le ciel et il règne au milieu de nous ce matin. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent. Je l'ai volé, Seigneur. Pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas. Amen. Si tu es Dieu de moi. Et il est près de moi chaque jour qu'il fait. Je suis de Dieu pour te rencontrer, pour proclamer, que tu es fort et puissant. Pour de nous de résister, sois glorier. Dieu, tu es fort et puissant. Jésus, tu es la gloire, aux rois et rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Que tu es fort et puissant Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Rien ne peut te séparer de ton amour Manifesté en Jésus-Christ Mon sauveur règne aux cieux Rien ne peut Rien ne peut te séparer de ton amour Manifesté en Jésus-Christ Mon sauveur règne aux cieux Rien ne peut te séparer Rien ne peut me séparer de ton amour Manifesté en Jésus-Christ Mon sauveur règne aux cieux Est-ce que je peux déclarer ça avec foi et avec conviction et dire que rien Rien ne peut me séparer de ton amour Manifesté en Jésus-Christ Mon sauveur règne aux cieux Rien ne peut Rien ne peut me séparer de ton amour Manifesté en Jésus-Christ Mon sauveur règne aux cieux Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dieu, tu es fort et puissant Alléluia Tu es Dieu au-dessus de toute chose Tu es l'éternel de toute éternité Alléluia, toi est seul et digne de nos louanges toi seul Dieu plein de miséricorde Dieu fidèle Alléluia, merci Seigneur merci mon Jésus nous t'élevons gloire à Dieu toute louange est digne toute louange revient à notre Seigneur à notre Roi et à notre Dieu toute louange toute louange toute l'adoration juste à notre Dieu toute louange ce matin toute louange dans le monde à notre Dieu est-ce qu'il n'est pas digne lui de toutes nos louanges chante Alléluia à notre Roi celui qui règne dans notre coeur nous chanterons jour après jour toute louange est à lui juste pour notre Seigneur Amen toute louange toute louange à notre toute l'adoration à notre Dieu oui toute louange toute louange à notre Dieu toute louange toute louange toute louange toute louange à notre Dieu lui seul est digne ce matin et il entend ton coeur chante Alléluia chante de tout ton coeur chante Alléluia pour le Roi des Rois tout louange tout louange toute louange tout louange à notre Dieu il est notre sauveur Dieu mon sauveur Dieu Dieu guérisseur Dieu mon sauveur Dieu mon sauveur guérisseur Dieu mon libérateur libérateur tu es oui tu es Dieu mon sauveur Dieu guérisseur Dieu mon libérateur oui tu es oui tu es oui tu es oui tu es tout louange à notre Dieu toute l'adoration à notre Dieu toute louange toute louange toute louange toute louange toute louange pour toi toute louange toute louange toute louange Seigneur toute louange Toute louange, toute louange à notre Dieu. Quand tu chantes, quand tu tapes dans tes mains, est-ce que tu es là ? La parole de Dieu nous dit que si nous ne nous louons pas, les pierres vont crier. Alors, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange, toute louange, toute louange, toute louange, toute louange. Aujourd'hui, pour l'éternité, chaque jour, à notre Seigneur, à notre Dieu, à notre Dieu. Alléluia Seigneur, est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble et lui dire oui, toute ma louange pour toi ce matin. Si je ne viens pas avec reconnaissance, alors je passe à côté. Mais je veux dire ce matin, toi seul et digne, c'est toi qui m'as sauvé, c'est toi qui m'as libéré. J'étais perdu, mais tu m'as racheté. J'étais mort, mais tu m'as donné ta vie. J'étais sans espérance, mais aujourd'hui mon espoir est en toi. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'élève ton nom. Élève-toi, élève-toi Seigneur, élève au milieu de ton Église. Et viens, et viens, dans ta gloire, couronnez nos louanges ce matin. Oui, viens, roi des rois, Dieu est très sain, tout puissant. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors, alors que nous, par ton Esprit ce matin, viens transformer nos vies. Et viens, et viens, et viens, et viens, dans ta gloire, couronnez nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu est très sain, tout puissant. Où irai ? Toi, le Seigneur des seigneurs, où irai ? Dans nos choix, nos décisions, toute notre vie. Seigneur, on ne veut pas que ce soit simplement des mots, que ce soit seulement des paroles qu'on chante, où on a l'habitude. On veut, Seigneur, que notre cœur soit en adéquation avec ce que notre bouche dit. Tu faisais ce reproche à ton peuple. Tu disais, ce peuple m'honneur des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mon frère, ma sœur, ce matin, est-ce que ton cœur est là près du Seigneur ? Tu chantes, tu chantes. Mais est-ce que cette prière, est-ce que ce désir, cette attente, où tu lui dis, Seigneur, viens régner, c'est sûr. Il faut simplement le laisser régner dans ta vie, le laisser régner dans ton cœur, dans tes décisions, dans ta vie quotidienne, dans tes choix, dans tes varoles, dans tes regards, dans ton écoute. On est là et on veut dire encore ce matin, Seigneur, oui, règne, règne, oui, règne dans mon cœur, règne dans nos cœurs, règne au cœur de ton Église. Alléluia. Élève-toi, élève-toi, élève-toi dans ma vie, élève-toi, roi de gloire, élève-toi, et viens dans ta gloire, couronner nos louanges, oui, viens. Dis-lui, au Seigneur, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui, règne, oui, règne, quand tu chantes ça, tu ouvres ton cœur, au Seigneur. Oui, règne, nous désirons, Seigneur, nous désirons, Seigneur. Une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 dans ton Église, dans ma vie, élève-toi, chaque jour, élève-toi, Seigneur. Et viens dans ta gloire, ce matin, nos louanges, pour t'élever, te glorifier, Dieu très saint, tout puissant, oui, règne, oui, règne. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, par nos louanges, nous t'élevons ensemble. Nous t'élevons, nous t'élevons, par nos louanges, nous t'élevons ensemble. Par nos louanges, oui, nous élevons Seigneur, notre Dieu, par nos louanges, élève-toi, élève-toi ce matin, prends ta place dans nos cœurs, dans nos vies, tu es digne et viens. Dans ta gloire, couronnez nos louanges, Seigneur, oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui, règne, ce matin, oui, règne, ce matin, oui, règne. Alléluia, règne, ce matin, oui, règne dans nos cœurs de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout puissant, que tu es grand, fort et puissant. Tout mon être ce matin, alors s'élève un chant, Dieu tout puissant, que tu es grand. Alors s'élève un chant, Dieu tout puissant, que tu es grand. Je chanterai ton nom, je chanterai ton nom, de tout mon être. Alors s'élève un chant, ce matin, Dieu tout puissant, que tu es grand. Alors mon cœur redit. Alors mon cœur redit la nuit, le jour. Que tu es grand. Que tu es grand. Que tu es grand. Que tu es grand. Au Dieu d'amour Alors mon cœur Que tu es bon Au Dieu d'amour Au Dieu d'amour Alors mon cœur Que tu es bon Au Dieu d'amour De l'heure mon cœur Redis la nuit, le jour Que tu es bon Nul n'est comme lui Au Dieu d'amour Alors mon cœur Redis la nuit, le jour Que tu es bon Au Dieu d'amour Que tu es bon Que tu es bon Au Dieu d'amour Que tu es bon Que tu es bon Au Dieu d'amour Alléluia 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 Seigneur nous redirons la nuit, le jour Pour toujours Tu es bon Au Dieu d'amour 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 Que tu es bon Que tu es bon Au Dieu d'amour Que tu es bon Au Dieu d'amour 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 comme toi, Jésus, personne n'est comme toi, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, émerveillé, émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible, rien ne t'est impossible, alors je suis émerveillé, émerveillé en ta présence, ta joie me remplit, me remplit, ta joie me il n'y a personne comme toi, il n'y a personne comme toi, Jésus, personne n'est comme toi, je trouve la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus, personne n'est comme toi, je déclare, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Seigneur Alléluia 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 Seigneur Alléluia 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 Alors, je sais ce que vous demandez. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Personne ne le sait, sauf mon épouse. Mais comme elle est dans son lycée, on l'appelle Elliot Ness, l'incorruptible, vous ne la ferez pas parler, même sous la torture. L'église missionnaire, c'est le titre de mon message ce matin. Alors, un peu provocateur, je pense, parce que, enfin, si on regarde bien, l'église de Clamart, elle est depuis toujours impliquée dans la mission, n'est-ce pas ? Nous avons un comité missionnaire. Le deuxième vendredi du mois, nous prions particulièrement pour la mission. Nous avons des personnes de notre église qui sont parties travailler dans des œuvres missionnaires. D'autres font des voyages à court terme, comme avec Lynn dans des équipes en Afrique, ou plus récemment, Darlie et Andrea qui sont allés en Bolivie. Et chaque dimanche, on vous encourage à aller sur le camp de solidarité évangélique pour alimenter de dons le soutien que nous avons sur plusieurs missionnaires. En tant qu'église, nous soutenons plusieurs missionnaires. Alors oui, nous sommes une église qui a à cœur la mission. Mais est-ce que nous sommes une église missionnaire ? Parce que comme le social, nous avons tendance, inconsciemment peut-être, à séparer la mission de l'église elle-même. Nous en avons fait des organismes, quasi à part, des organisations parallèles, réduites à quelques-uns qui ont reçu un appel spécial, des gens qui partent au loin, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, dans les îles. Mais la mission ne fait-elle pas partie intégrante de l'église, de toute l'église ? Et même si nous faisons le maximum pour que vous soyez concernés par la mission, peut-être que ça vous semble lointain. Et là, vous, vous êtes ici, dans votre réalité quotidienne, jour après jour, avec vos propres problèmes. Mais nous n'avons pas compris que nous faisons partie de la mission. Amen ! Toi, 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 regarde ton voisin ! Dis-lui, tu fais partie de la mission ! La mission, c'est toi et moi ! Je n'ai pas l'impression que vous êtes convaincus, c'est vrai. Parce que quand on étudie la Bible, et particulièrement les évangiles, les actes, on découvre que ce n'est pas simplement une élite avec un statut spécial de missionnaires qui vont évangéliser le monde, mais c'est l'église et les chrétiens qui évangélisent. C'est l'église et les chrétiens qui sont en mission. Et d'où mon titre, l'église missionnaire. Alors, lisons ensemble l'évangile de Jean au chapitre 20. Prenez avec moi l'évangile de Jean, verset 19. Chapitre 20, verset 19. « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint debout au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté et les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Comme le Père vous a envoyés, moi aussi je vous envoie. » Amen. Dites-le avec moi. « Comme le Père vous a envoyés, moi aussi je vous envoie. » Amen. Dans ce passage, alors que les disciples sont enfermés par la crainte à cause des représailles des Juifs, Jésus apparaît au milieu de ressuscités et il lui redonne cette parole à la fois apaisante mais aussi stimulante. « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et je vois dans cette parole trois protagonismes. Il y a Dieu, il y a le Fils et au travers des disciples, il y a nous. Et j'aimerais d'abord dire que Dieu est un Dieu missionnaire. Comme le Père m'a envoyé. Dieu de la Bible est décrit comme le Dieu expansif. Il ne s'isole pas. Il n'est pas distant. Il n'est pas retiré ou éloigné. Il est proche. Il est hospitalier. Il est concerné. Il est chaleureux. Il est plein d'amour. C'est lui qui fait le premier pas vers l'homme. Ce caractère expansif de Dieu nous permet de dire que c'est un Dieu missionnaire. La question qu'on peut se poser, ne devrions-nous pas être comme lui ? Pierre cite souvent ce thème que nous avons dans le Lévitique. « Soyez saints, car je suis saint. » Paul dit aussi, imitez Dieu comme des enfants bien-aimés. Le principe d'imitation est un principe fondamental en éthique chrétienne. « Je suis généreux, car Dieu est généreux. » « Je suis bon et miséricordieux, car Dieu est bon et miséricordieux. » « Je pardonne les offenses, parce que Dieu pardonne nos offenses. » « Je accueille l'étranger et la veuve comme Dieu le fait. » « Tel père, tel fils. » Eh bien, notre motivation missionnaire devrait être aussi simple que ça, parce que Dieu est un Dieu qui se veut missionnaire. Nous, ces enfants, nous devrions être semblables à lui dans ce domaine. La Bible dit, en substance, « Deviens missionnaire quand je suis missionnaire. » Ou plus littéralement, comme nous l'avons dit, « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que Luc, dans le livre des Actes, eh bien, rapporte 52 versets du discours d'Étienne. C'est énorme, 52, tout en chapitres. Pourquoi lui avoir laissé tant de place ? C'est plus que le discours de Pierre à la Pentecôte, qui est un discours fondateur de l'Église, n'est-ce pas ? Étienne est accusé, dans le livre des Actes, d'avoir dit que Jésus allait réformer la loi juive et détruire le Temple à Jérusalem. Il va répondre à des accusations qui lui sont faites. Mais son discours est plus qu'une défense personnelle. Il établit les fondements de la mission de l'Église, qui est un grand thème du livre des Actes, Actes des Apôtres ou Actes du Saint-Esprit, parce que nous savons que le Saint-Esprit, eh bien, ce n'est pas étonnant, le Saint-Esprit est centrifuge. C'est-à-dire qu'il nous pousse vers l'extérieur. Il nous pousse ! Ouh ! Les Juifs plaçaient Israël, le Temple de Jérusalem, au centre de tout. Et Étienne a pu le fait que Dieu s'est révélé à leur ancêtre Abraham, où ? En Mésopotamie, et non pas en Israël. Que Dieu était avec Joseph en Égypte. Que Joseph et son père Jacob, qui a reçu le nom d'Israël, n'avaient pas été enterrés à Jérusalem, mais en Samarie. Petit clin d'œil, un peu taquin pour les Juifs qui méprisaient les Samaritains. Et les Juifs savaient que Moïse n'était pas mort, et qu'il n'était pas rentré, en tout cas, dans le pays promis. Mais il leur rappelle que le seul saint sur lequel Dieu donna la loi à Moïse était en dehors du territoire israélite, mais en territoire arabe. On imagine que ça a fait grasser les dents des Juifs de l'époque. C'est pour ça qu'ils l'ont lapidé. En fait, Étienne souligne le fait que Dieu n'est pas limité à Israël ou au temple de Jérusalem, mais que Dieu est un Dieu expansif, qui s'est révélé aux ses ancêtres juifs avant qu'ils soient dans le pays promis. C'est-à-dire que Dieu n'est pas limité géographiquement. Dieu n'est pas limité à un temple, à un lieu donné. Dieu est un Dieu expansif et missionnaire qui va à la rencontre des gens, où qu'ils soient, qui qu'ils soient. La Bible dit dans Romains, c'est Paul qui le cite, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il parle comme il veut, au moment où il veut, et là où il veut. Dieu est un Dieu missionnaire. Il n'est pas limité à notre bâtiment d'église. Il n'est pas limité à quelque lieu que ce soit. Dieu va vers toutes les nations. Et dès que vous aurez constaté ce fait, vous allez lire dans votre Bible, vous allez voir que Dieu est toujours, dans l'Ancien Testament, le Dieu qui appelle, le Dieu qui va vers les gens. Et on peut le voir dès la Genèse, après qu'Adam et Ève avaient péché, c'est Dieu qui dit, « Eh, où es-tu, Adam ? » C'est lui qui revient vers lui. Quand il se révèle à Abraham en Mésopotamie, il dit que toutes les nations de la terre sont bénies en toi, pas seulement le peuple d'Israël, pas seulement l'entre-soi, le petit peuple que Dieu a choisi, mais tous vers les nations. Toutes les nations seront bénies. C'est Dieu qui va vers les... Et quand Moïse reçoit l'appel pour faire sortir du pays d'Égypte et faire entrer dans le pays promis le peuple, qu'est-ce qu'il dit à Moïse ? « J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Je suis descendu pour le délivrer. Et maintenant, va ! Va ! Je t'enverrai ! » Un Dieu missionnaire ? « Je t'enverrai ! » Et Moïse va passer deux chapitres dans l'Exode à essayer de trouver toutes les excuses pour ne pas y aller, parce qu'il est réticent à l'idée de quitter son paisible travail de berger, sa vie confortable en compagnie de sa femme Séphora et son fils Gershom. Mais Dieu, lui, le persuade parce qu'il dit « Non, c'est toi que j'ai choisi. » Alléluia ! « J'ai misé sur toi, comme le disait le pasteur Thierry dimanche dernier. » Dieu nous a choisis pour aller. Amen ! Et on voit ça partout. Les prophètes, il dira « Je vous ai envoyés, j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes. » Et on voit même tous les mêmes, les plus réticents comme Jonas, il les envoie à Ninive. « Non, je ne veux pas y aller. Vas-y, va à Ninive ! » Un peuple m'attend, un peuple qui va se repentir, un peuple dont je veux faire miséricorde. Et chaque fois, même les prophètes qui sont censés parler à Judas et à Israël, ont toujours quelque chose à dire aux autres nations. Et quand on lit les psaumes, extraordinaire, c'est quand même le recueil de louanges qui est propre à Israël. Il y a 66 références aux nations. Et si vous ajoutez toutes les allusions sur la terre, au peuple, c'est incroyable de voir combien même les psaumes nous enseignent la compassion de Dieu pour tous les hommes. Tous les hommes ! Si vous lisez le psaume 67, c'est incroyable. « Ô Dieu, accorde-nous ton appui. » « Bénis-nous, fais-nous bon accueil. » Pause. « Ainsi, on saura combien tu interviens. On saura parmi toutes les nations que tu es le sauveur. Que tous les peuples te louent. Que tous les peuples te louent. Que les nations expriment leur joie par des cris. Car tu juges les peuples équitablement. Et sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples te louent, Dieu. Que tous les peuples te louent. C'est étonnant qu'on ne voit pas ça lorsqu'on lit les psaumes. Moi, j'aimerais bien faire sortir la louange de l'Église, bâtiment, pour que les hommes et les femmes de Clamart entendent les louanges de Dieu. Alléluia ! Les nations et les peuples ont besoin d'entendre les louanges de Dieu. J'ai demandé à l'équipe de louanges que l'année prochaine, on puisse sortir la louange de ce bâtiment et qu'on puisse chanter les louanges de Dieu dans les rues. Alléluia ! Sur la marche pour Jésus. Alors, les concerts de Pâques, peu importe, là où on va, on va chanter les louanges de Dieu. Parce que le monde a besoin d'entendre le nom de Dieu. Élevé ! Alors, Dieu est décrit comme un Dieu. Amen ! Qui cherche à atteindre les gens. Et ça remet en question cette thématique, notre comportement en tant que chrétien. Allons-nous vers les autres ? Invitons-nous les autres, nos collègues, nos voisins ? Cherchons-nous à les atteindre de notre amour ? À les bénir ? Ou restons-nous dans le confort ? Et la sécurité de notre petit chez-soi, de notre petit train-train quotidien ? J'ai une question. Deuxièmement, Jésus est missionnaire. Comme le Père m'a envoyé. Jésus est le missionnaire par excellence parce qu'il a été envoyé, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a envoyé Jésus. Jésus définit lui-même sa vocation missionnaire puisqu'il dira, « Eh bien, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Mais simplement, il n'a pas dit, ses actions le manifestent. D'une manière plus claire, cette nature, j'allais dire, expansive, il est sans arrêt en mouvement, en train de renverser les barrières de la réticence, des préjugés, du sens commun. Et pour ça, il a été critiqué. Il accusait, par exemple, d'être l'ami des publicains et des pêcheurs parce qu'il ne prend pas aux banquets qu'organisent Mathieu ou Zachée. Il parle à la femme samaritaine, pêcheresse, ce qui d'ailleurs surprend les disciples. Il prend les enfants dans ses bras alors que les disciples pensent qu'il est trop occupé. Il touche le lépreux dans lequel de tout le monde se sauve. Il refuse de se soumettre aux conversions sociales. Les samaritains dédaignés et les publicains deviennent les héros de ces paraboles. Il a du temps pour les païens tels que le centurion et que la femme syrophénicienne. Il nous donne un exemple clair de comment il faut travailler vers les gens qui sont meurtris de notre société, les groupes sociaux défavorisés, vers les citoyens de seconde classe, tous ceux qui sont en marge, les orphelins, les lépreux, les mendiants, les veuves. Il désirera parler avec chacun les plus riches comme les plus pauvres et toutes sortes de gens veulent lui parler. Jésus est le plus grand missionnaire transculturel. Est-ce que vous ne pouvez pas imaginer une plus grande différence entre le ciel et la terre ? Différence culturelle, qu'est-ce qu'il y a de rapport ? Il a tout abandonné, Jésus, pour entrer dans notre situation et devenir ce que nous sommes. Ça, c'est l'essence d'un missionnaire. Abandonner le confort et la sécurité des choses familières pour aller toucher un peuple qui n'est pas toujours heureux de le recevoir. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même et il s'est humilié. Et le Corinthien dira qu'il s'est fait de riches, qu'il s'est fait pauvre. Et si vous lisez les chapitres 2 et 4 des Hébreux, il nous a dit qu'il s'est fait pour nous comme un frère. Il n'a pas eu honte d'être appelé frère. Il a partagé notre humanité, notre chair, notre sang. Il connaissait nos sentiments et il compatit à nos faiblesses, nous dit la Bible. Est-ce qu'il peut exister un plus grand acte d'identification missionnaire que l'incarnation ? Le Fils de Dieu qui descend des cieux pour naître une terre sous la forme d'un bébé humain. Dieu, lui, le Dieu, Jésus, le Dieu, a eu besoin d'être pris en charge, d'être entièrement dépendant de Marie, sa mère, pour les vêtements, pour la nourriture, pour les soins journaliers. Il s'est fait changer, en fait. Il a eu son sein. Évangéliser, n'est-ce pas comme devenir un bébé, culturellement parlant ? Vous savez, un bébé, il fait du bruit, mais personne ne comprend. Vous essayez de dire quelque chose aux gens qui vous entourent, mais c'est difficile parce qu'ils ne comprennent pas. C'est le seul moyen qu'a un bébé de communiquer ses sourires, véatement. Il est mignon. Mais des fois, on se sent un peu humilié en tant qu'adulte. parce qu'on doit s'intégrer dans des nouvelles sociétés, des nouveaux groupes, des gens, apprendre le langage de la rue, apprendre celui des intellos, des financiers, des sportifs, des artistes, des musulmans, des jeunes, des aînés, des actifs, des retraités. Et je me suis dit, est-ce qu'on est prêt à s'adapter comme Jésus s'est adapté à nous ? En essayant d'apprendre leur langage. Ce n'est pas aux non-chrétiens d'apprendre le langage de l'Église. Ce n'est pas aux non-chrétiens d'apprendre le langage de la Bible. Mais c'est à nous à nous rendre audibles, compréhensibles à ce message de l'Évangile. C'est à nous à nous adapter. Je n'ai pas entendu d'amène. Afin qu'ils connaissent, pour qu'ils comprennent le salut. Nous sommes des missionnaires dans notre pays, dans notre univers, dans notre famille, dans notre quartier, dans notre travail, dans notre métro. Amen ! Dieu nous envoie parler du ciel sur la terre. Dieu nous envoie parler d'amour et de réconciliation dans un monde qui est haineux et divisé. C'est une lourde tâche. Mais l'intégration de Jésus est allée plus loin encore. La démonstration de son caractère missionnaire, elle s'est constituée par la mort sur la croix en notre faveur. Son amour l'a conduit à des actes extrêmes jusqu'à donner sa vie. Il a été prêt à être humilié, ridiculisé en public, déshabillé, arraché de ses amis, de sa famille et tout cela pour nous sauver. Un Dieu qui s'est donné pour nous parce que les hommes, ils étaient si précieux pour lui alors qu'il a tout abandonné pour eux. je me pose la question. Est-ce que nous sommes prêts à tout sacrifier pour sauver les êtres humains ? Tellement avoir à cœur les Africains, les Hindous, les Chinois, les étudiants, les SDF, les jeunes ou les enfants, les riches patrons, les familles défavorisées. Est-ce que nous sommes tous prêts à faire tout pour eux jusqu'à nous donner entièrement, à donner nos vies pour eux et à les gagner par un autre amour inconditionnel et les aimer assez pour nous dépouiller afin de leur amener la bonne nouvelle de Christ ? Si Jésus était parmi nous, vers qui irait-il ? À qui parlerait-il ? Est-ce qu'il irait juste vers ses semblables ? Il allait vers tout le monde. Hommes, femmes, enfants, malades, étrangers, pécheurs, personne n'était en dessous de sa dignité. Si nous limitons la mission à quelques missionnaires que nous envoyons pour parler de Dieu au fin fond des tribus d'Afrique, notre vision est aussi limitée que celle des Juifs. Et en plus, c'est une vision post-colonialiste. Parce que la mission, c'est le monde. John Wesley disait « Ma paroisse, c'est le monde. » Et je vais peut-être vous choquer, je ne suis pas votre pasteur. Dieu m'a donné à l'Église. Je suis le pasteur de tous. Nous sommes missionnaires de tous. Amen. Le monde, les extrémités de la terre, la mission, ça peut être les îles éloignées, un pays d'Afrique ou d'Asie, mais ça peut être un pays européen, une grande cité urbaine, ça peut être ton quartier, ça peut être une culture dans ton pays, c'est peut-être des musulmans ou des athées, c'est peut-être des étudiants, des ados, des seigneurs, des internautes, des enfants, des traders du 440, des ouvriers du PSA, peu importe. La mission, elle est autour de toi, là où tu te trouves. Elle est à nos portes et aujourd'hui, avec l'exode rural et maintenant l'exode urbain, les gens s'entrecroisent, ceux qui sont des villes vont en campagne, ceux qui sont en campagne viennent aux villes, ceux qui sont de l'Est vont à l'Ouest, ceux qui sont du Sud vont au Nord et ceux de la péninsule arabe vont partout. La France, elle reçoit 370 000 étudiants étrangers chaque année. La mission est à nos portes. Vous n'avez qu'à ouvrir les yeux, la mission est partout. Et il y a un champ immense qu'on oublie, les enfants. Vous savez que 80% des gens qui se convertissent le font avant 20 ans ? Moi, j'aimerais juste encourager ce matin les animateurs. Cette année, ça n'a pas été facile. il y a eu plusieurs défections au niveau de l'EDE. Plusieurs ont dû partir pour des raisons ou d'autres. Ce n'est pas facile. Je vois que ce matin, ils étaient là dans le temps de louange, quelques enfants. Et des fois, c'est peut-être décourageant. Et je m'adresse aussi aux parents. Parce que j'aimerais dire, animateurs comme parents, vous êtes des missionnaires. Vous êtes des missionnaires. Alléluia ! Ce n'est pas facile de s'adapter, d'adapter l'Évangile à des enfants, de pouvoir leur parler, de pouvoir communiquer avec eux. Mais ceux qu'on s'aime, on le récolte. Et je veux vous encourager ce matin en disant, ce travail que vous faites n'est pas vain. Vous êtes les missionnaires du Seigneur. Amen ! Les moniteurs et les parents, je voudrais vous encourager ce matin et on peut les applaudir ce matin et les encourager. Alors, si Dieu est missionnaire et que Jésus est missionnaire, le peuple de Dieu doit être missionnaire, n'est-ce pas ? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et Dieu révèle que comme Dieu se révèle comme ce Dieu qui va vers les autres, comme Jésus se rend chez les gens de toute origine et continue à le faire aujourd'hui par l'œuvre du Saint-Esprit, nous devons être un peuple missionnaire parce que Dieu est missionnaire, parce que Jésus est missionnaire et parce que le Saint-Esprit est missionnaire. Et donc, Jésus, je veux dire, c'est clair. On n'a qu'à lire. Je vais vous donner quelques versets. Matthieu 24, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations et disciples, baptisez-les au nom du Père du Fils du Saint-Esprit et enseignez à garder tout ce que je vous avais prescrit. Maastru, Marc 16, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et vous pouvez même utiliser comment Dieu parle à Paul et qui dit que je t'enverrai parmi les païens afin que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière et de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage pour ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Et puis, l'Apocalypse qui termine, il y avait un ange au milieu du ciel, il y avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, de toutes nations, tribus, langues et peuples. L'Église est missionnaire dans sa nature, ça fait partie de son identité, de sa raison d'être, de son appel. Et même s'il y a quelques figures, j'allais dire, emblématiques dans le Nouveau Testament, dans les livres des actes comme Paul, Silas, Barnabas, Timothée, Tite, il y a une armée d'ouvriers, d'ambassadeurs dont on ne voit pas le nom dans la Bible, mais on sait que c'est eux qui ont évangélisé et qui ont été les ambassadeurs de l'Évangile. Aujourd'hui, malheureusement, je crois que l'Église a perdu cette vision missionnaire. Elle a laissé la mission et l'évangilation à quelques-uns, à quelques spécialistes que nous soutenons à plein temps ou à quelques équipiers qui vont faire le stand biblique à la gare. Les statistiques le confirment, 69% des chrétiens ne témoignent jamais. 27% de temps en temps et 4% régulièrement. Alors, de quel pourcentage vous faites partie ? Dimanche prochain, on va recevoir un de ces spécialistes qui s'appelle le pasteur Yanis Gauthier. Il prêche l'Évangile. Il visite les prisons pour annoncer et témoigner de sa foi. Et peut-être que vous ne pouvez pas aller là où il va. Mais j'aimerais vous dire que vous pouvez aller là où vous pouvez ou il ne pourra jamais aller. Votre famille, vos amis, vos collègues, vos voisins, il ne pourra pas les toucher. C'est vous, le missionnaire. C'est vous, l'évangéliste. Amen. Écoutez ce que dit et cette parole qui résonne que Jésus a fait devant la foule. Il dira la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Il a dit aux douze, il a dit aux soixante-dix. Il nous le dit aujourd'hui à l'église de Clamart. Il y a peu d'ouvriers. 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 Et pourtant, dans le monde d'alors, il y avait à peu près 300 millions de personnes. Aujourd'hui, il y a 8 milliards de personnes quasi qui ont besoin d'être touchées par l'évangile. Alors, qui marchera pour Jésus ? Qui témoignera de sa foi ? Qui sera le missionnaire ? Nous sommes disciples de Christ et missionnaires avec lui. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous devenons participants au plan et au projet de Dieu pour réconcilier le monde. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais vous dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême missionarisant, quitte à ce que que j'invente ce mot. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas pour notre consommation personnelle, pour parler en langue, pour faire du Shabalabala. Il peut se dire, oui, je ne suis pas un cotiste. Dieu dit, je te remplis du Saint-Esprit pour être un témoin efficace de Jésus. La puissance du Saint-Esprit nous est donnée. On voit Pierre qui était si craintif qu'il retient de déclarer qu'il est disciple de Jésus lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, il prêche avec audace. Nous voyons Paul, dès qu'il est rempli du Saint-Esprit, peu de temps après, il se met à prêcher dans les synagogues. Nous pouvons, eh bien, cette expression dans les actes, vous n'avez qu'à faire une étude et vous verrez le lien entre rempli du Saint-Esprit et témoignage. Rempli du Saint-Esprit et annoncer la parole. Vous ne pouvez pas lier de Dieu. Je me demande si quelqu'un qui ne témoigne jamais et qui est rempli du Saint-Esprit, moi, je mets en doute son baptême du Saint-Esprit ou alors il a été il y a 20 ans. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, alors tu commences à avoir un feu pour les perdus, pour l'évangélisation. Est-ce qu'on a besoin d'être rempli à nouveau du Saint-Esprit pour que nous puissions à nouveau témoigner de notre foi ? Oui. On peut être centré sur nous-mêmes. Moi, je vous dis allez. Allez, invitez vos voisins à un barbecue, à prendre le thé, à aller à l'animation de votre quartier ou à la fête de l'école, recevez un groupe de vie chez vous, participez à l'accueil de l'aide alimentaire, organisez un match de foot, une marche en nature, n'importe quoi. mais ayez du contact avec les gens, témoignez et incarnez de votre foi en Jésus. En conclusion, être centré sur soi-même signifie qu'on est tellement préoccupé d'aller où on veut, de faire ce que l'on veut, que chacun d'entre nous en vit en ignorant complètement les besoins de ceux qui nous entourent. Et tout cela, ça renie la nature de Dieu auquel nous appartenons, du Sauveur qui est mort pour nous et de l'Esprit qui habite en nous et qui nous pousse vers l'extérieur. Alors, si Dieu est comme nous l'avons vu un Dieu expansif, si Christ est expansif, il y a un défi à relever de briser les chaînes de la retenue pour aller vers l'autre. Alors, l'an prochain, on a prévu d'organiser des formations pour vous équiper, on a prévu d'inviter des évangélistes, on a prévu d'organiser des événements extérieurs pour que l'Église aille à l'extérieur. Mais, en attendant, j'aimerais vous mettre au défi ce matin. Alors, ce matin, je ne vais pas faire un appel. Je vais être pratique. Parce que vous pourriez me dire « Mais moi, je ne sais pas témoigner, je ne sais pas comment il faut faire. » Alors, je vais vous dire un, je vais vous donner une formation express. Deux, un matériel simple et utile. Trois, une occasion d'inviter vos amis. Le mois dernier, je suis allé voir mon ami Jonathan qui travaille à la CMM croisade de maison en maison. C'est un mouvement d'évangélisation qui veut toucher tous les foyers du monde, en France et dans le monde. Et, il m'a donné, il va venir d'ailleurs au quatrième trimestre pour faire une formation un samedi matin. mais il m'a donné gratuitement du matériel. Alors, un, petit livret. Comment prier pour nos amis et nos voisins ? Tout simple. Suivez-le. Deuxième livret, comment témoigner en trois étapes ? Tout simple. Vous le lisez. J'en ai 200. Si vous ne l'avez pas eu, il doit encore en avoir sur les chaises. Et vous, vous passez, si vous êtes en couple, peut-être, les livrer, vous pouvez le lire en couple et pour le reste. Et puis, deuxièmement, un matériel. Il m'a donné aussi une pochette avec trois cartes, trois tracts. Ici, trouver l'espoir. Voyez ? Il y en a trois dedans. Vous le donnez, pas pour mettre dans les boîtes comme ça, vous les donnez dans le métro à vos voisins. ça a été tamponné avec l'adresse de l'église. 200 kits. Et vous pouvez les recharger parce que, vous allez voir, j'ai mis aussi des prospectus. Et comme ça, vous pouvez inviter, donner ça à tout moment. Même quelqu'un que vous croisez dans la rue avec qui vous avez une conversation. Et enfin, on a une occasion dimanche prochain puisqu'on a un évangéliste. On va en profiter puisque vous allez témoigner à vos amis, à vos voisins, à vos collègues. Eh bien, c'est l'occasion d'inviter à ce culte de proclamation vos amis, vos voisins, vos conjoints, vos chrétiens. Et s'ils même, ils ne veulent pas venir à l'église, on a un pique-nique familial. Vous dites, écoute, tu ne veux pas venir à l'église, mais viens avec moi, on va avec des amis de l'église, on va manger ensemble à la forêt de Clamart, avec tes enfants, tu viens à un moment convivial. Et là, ils vont voir les chrétiens, ils vont voir la solidarité, ils vont voir l'amour. Il y aura toujours une petite parole pour eux, Témoigner, ça commence par un sourire, un regard, une parole bienveillante, c'est simple comme dire bonjour, n'est-ce pas ? Alors, je sais ce que vous vous dites maintenant. Vous dites, c'est bien ce que tu viens de me dire, mais alors, c'est quoi le rapport avec cette boîte ? C'est quoi, David, ce problème de la boîte ? Qu'est-ce que tu veux nous dire avec cette boîte ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Comme beaucoup d'églises, nous avons ce syndrome de la boîte. C'est des boîtes qui sont mentales, qui sont symboliques, qui sont coupées de la réalité des hommes. On va prendre notre véhicule. C'est une sorte de boîte qui nous coupe des autres. Et on est enfermé dans notre boîte. Et vous savez, tout de suite, on ouvre une autre boîte, la radio, au point que si jamais il y aurait quelqu'un d'autre dans la voiture, eh bien, on aurait éventuellement pu parler, mais on écoute la boîte. Si nous prenons le bus, le RER ou le métro, eh bien, nous sommes là, entassés avec une sentier et une centaine d'individus comme des sardines en boîte. Et on a trouvé un super sujet pour éviter le contact. Une boîte appelée smartphone avec écouteurs sans fil que nous collons à nos oreilles. Chacun va ensuite bosser dans sa boîte et au bureau, dans son box. Le soir, on rentre dans nos boîtes individuelles avec un minuscule jardin ou alors dans des boîtes superposées qu'on appelle HLM. On prend la boîte qui monte avec un peu de chance. On aura peut-être qu'on sera seul dans l'ascenseur. Au pire, on aura 20 secondes pour échanger quelques banalités. Et arrivé à notre appartement, on se plante devant des boîtes, Internet ou la télé. D'ailleurs, les fournisseurs s'appellent box. B-box, live box, free box, même s'il y en a de libre que le nom. Et le plus terrible, c'est que le dimanche, nous rejoignons une autre boîte. Il paraît qu'elle s'appelle l'église. Même si l'église n'est pas l'emballage, la boîte, mais plutôt le contenu, les gens, n'est-ce pas ? Et nous cherchons à tirer dans cette église nos amis et ils reçoivent un serment d'un professionnel, expert en évangélisation. Et j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit ne nous met pas en boîte. Par sa force centrifuge, il nous fait sortir de nos boîtes, de nos limites, de notre confort, de nos protections, de nos barrières, qu'elles soient physiques, mentales ou symboliques, ethniques, sociales ou religieuses, pour aller dans des endroits où les hommes et les femmes qui ont besoin d'être atteints par l'évangile soient touchés. Alors ma conclusion, elle est simple ce matin. Église de Clamart, sors de ta boîte. Église de Clamart, sème la joie, sème l'espoir. Oh oui, sème, 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 sème. Alléluia. 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 Sors de ta boîte et répands-toi comme du sel sur la terre. Répands-toi comme cet amour qui se manifeste, cet espoir. Alléluia. Alléluia. On peut élever ensemble le Seigneur ce matin. Alléluia. Et levons-nous ce matin et célébrons notre Dieu. Alléluia. Qui est venu jusqu'à nous et allons maintenant vers ceux qui sont perdus. Alléluia. Rendons ce monde meilleur. Rendons ce monde plus joyeux, plus paisible, plus vie, plus plein de saut d'amour que le Seigneur nous donne. Alléluia. Seigneur, on te loue et on te bénit parce que tu es vivant et que tu as changé nos cœurs et que tu as changé nos vies. Tu as mis dans nos cœurs Seigneur cette joie, cette liberté. Alors nous voulons Seigneur maintenant la répandre partout dans ce monde là où tu nous envoies et là où nous sommes. Je te prie pour chaque frère et sœur de cette église quel que soit leur âge Seigneur qu'ils puissent être des témoins, des missionnaires, des ambassadeurs de ton nom dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Amen. Et on veut dire au Seigneur je m'abandonne à toi. Je crois que la meilleure des choses c'est ça, c'est de laisser faire en nous et puis de ouais c'est ça c'est la bénédiction qui coule. L'onction pour aller. Non on compte plus sur l'onction du Saint-Esprit. C'est vrai. Exactement. Et on veut lui dire Seigneur je m'abandonne à toi. 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 Tes mains, tes désirs, ô Seigneur, qu'ils se révèlent dans mon cœur. Alors, je m'abandonne à toi, ce matin, en ta présence. Je m'abandonne à toi, pour te suivre, serre-toi de moi. Je m'abandonne à toi, Seigneur et mon Dieu. Je m'abandonne à toi, serre-toi de moi. Prends mon cœur, prends ma vie, comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, tous mes plans. Je les place. Je les place entre tes mains. Je m'abandonne à toi, pour accomplir ta volonté. Je m'abandonne à toi, serre-toi de moi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, renouvelle mon cœur et ma passion. Je m'abandonne à toi, serre-toi. Je m'abandonne, je m'abandonne à toi, mon cœur, mon âme, mon temps, mes talents. Je m'abandonne à toi, remplis ma bouche, remplis mon cœur. Je m'abandonne à toi, serre-toi de moi. Ma vie n'est pas à moi, Seigneur, je t'appartiens. Je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Est-ce que tu peux lui dire ça ? Ma vie n'est pas à moi, Seigneur, je t'appartiens. Je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Ma vie n'est pas, ma vie n'est pas à moi, elle est à toi. Seigneur, je t'appartiens. Tous les jours, je m'abandonne, je m'abandonne pour te servir, Seigneur, ma vie n'est pas à moi, mon Seigneur. Seigneur, je t'appartiens. Je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, serre-toi de moi. Je m'abandonne à toi, mon Seigneur, mon roi, mon guide, mon berger. Je m'abandonne à toi, pour te suivre, pour t'obéir, pour te servir, je m'abandonne à toi. De tout mon cœur, de tout mon être, je m'abandonne. Marcher, vivre, être avec toi, je m'abandonne à toi, Seigneur, mon Dieu. Je m'abandonne à toi, serre-toi de moi. Serre-toi de moi, Seigneur, serre-toi de nous, Jésus. Là où nous vivons, là où nous travaillons, toutes les circonstances que tu mettras devant nous, donne-nous, Seigneur, aujourd'hui, demain et chaque jour, de refléter ton amour, de briller de cette lumière, d'être ce miroir qui te reflète dans ton amour, Seigneur. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Alléluia. Mmhm. Sers-toi de moi, si tu le veux, Seigneur. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi, si tu le veux, Seigneur. C'est ta volonté, c'est ta volonté, c'est ta volonté, c'est ta volonté, c'est ta volonté. Pendant le temps de louange, tout à l'heure, quelqu'un a reçu aussi une parole du Seigneur et a simplement noté sur ce papier, je vous le partage. Suivre le Seigneur, c'est facile, parce qu'il est notre Papa Céleste, parce qu'il est notre Père. Un Père prend soin de ses enfants. Et Dieu est encore meilleur que n'importe quel Père terrestre, et que même peut-être le Père que toi, tu as connu. Il est un excellent Père, et il désire plus que tout mon corps te révéler son cœur de Père, justement. Cet amour, cet amour qu'il a pour toi, et l'amour qu'il a donné aussi pour les autres. Lâche prise, car Dieu veut te faire vivre dans cette dimension de Père, que tu puisses le vivre et que tu puisses aussi le transmettre. Dieu est un bon Père, il ne te trahira jamais, il ne t'abandonnera jamais. Quoi que tu fasses, Dieu ne cessera jamais de t'aimer. Il tient toutes ses promesses, et tout ce que sa bouche a dit, il l'accomplira. Crois-le ce matin, crois-le ce matin. Dieu est plus qu'un sauveur, il est un Seigneur, il est un Papa, et il est ton Père. Et ce message disait encore, ouvre ton cœur à cet amour du Père. Est-ce qu'on peut prendre juste comme ça ce temps, et dire, Seigneur, oui, je t'ouvre mon cœur, parce que tu es mon Père, tu es venu me chercher, tu m'as aimé, tu m'as sauvé et racheté. Et encore aujourd'hui, je veux obéir aussi. Comme on l'a chanté, je m'abandonne à toi. Et je veux te remercier de ce que tu es mon Papa, le meilleur, le meilleur, le meilleur qui soit. Alléluia. Laisse ces bras d'amour t'entourer. Laisse cet amour te remplir. Laisse cet amour te changer et te transformer. Pour qu'à ton tour, tu puisses aussi communiquer aux autres ce qu'ils déposent en toi pour le répandre parmi les autres. Seigneur, reçois nos vies et reçois nos cœurs et reçois aussi tout ce que nous t'apportons. Le fait de nous offrir totalement et puis d'être des témoins, d'être des missionnaires fait que nous donnons, nous offrons de notre temps, de nos talents, de nos biens avec générosité. Je vais prier et vous encourager aussi à la fin de ce culte. Vous pourrez déposer vos dîmes, vos offrandes dans les boîtes qui sont à cet effet sur les côtés de l'église et là-bas à côté de la sono. Vous pouvez le faire aussi sur notre site, bien évidemment, eedc.fr, sur faire un don. Et de cette manière-là, vous pourrez soutenir l'église, soutenir les actions sociales, soutenir nos missionnaires et permettre aussi que l'évangile soit diffusé et proclamé. Seigneur, je te bénis et je te remercie. Chacun d'entre nous, nous sommes venus ce matin et nous ne venons pas les mains vides. Nous venons aussi pour t'offrir, nous venons pour t'apporter, pour te donner tout simplement ce que toi-même, tu nous as déjà donné. Nous sommes ces gestionnaires, Seigneur, de ces finances, de cet argent que tu nous confies. Et nous te remercions de ce que tu nous aides à gérer nos biens, notre quotidien. Et là-même, nous voulons aussi mettre notre priorité, comme tu nous le dis dans ta parole, que chacun d'entre vous, le premier jour de la semaine, mette de côté ce qu'il pourra pour ton œuvre, pour ton royaume. Et Seigneur, nous sommes conscients encore que dans toute cette générosité, c'est toi que nous honorons et que simplement nous te remercions. Nous te bénissons de tout notre cœur, de ce que tu es fidèle. Te remercions aussi de ce que tu places là sur nos cœurs et de ce que tu nous appelles en toutes choses, à t'honorer par nos vies, par nos biens, par nos talents, par notre temps et pour être ces missionnaires jour après jour pour toi et auprès de chacun. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons avoir quelques annonces et puis on va avoir aussi une participation, on va faire une présentation d'enfants de notre petite Noéline, de notre frère José et Rachel Wright qui sont ici. Par contre, on va la faire après, hors ligne, on va la faire pour des questions de droit à l'image. Donc on va passer nos annonces, on va avoir une intervention également d'un remerciement de notre soeur Philippina. Elle est là, Philippina, je pense. Oui, 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 Philippina. Ah, ok. Et puis, après quoi, on terminera avec un champ pour clôturer notre session en ligne et on fera la présentation de notre petite pitchoune tous ensemble. Voilà, je laisse la place à l'équipe vidéo pour les annonces. Merci beaucoup de votre attention. Vous pouvez éteindre les lumières. Merci. Le thème, vie spirituelle, discipline et sanctification. Pour l'occasion, nous aurons en louange parfum de restauration et notre invité, Lassni Ouattara. À toute la jeunesse de Clamart, vous êtes vivement attendus. Et parce que les dimanches sont toujours mieux quand on est ensemble, nous vous attendons dimanche pour notre culte avec notre cher invité, Yanis Gauthier. Alors, si vous voulez vous joindre à nous, rendez-vous dès 9h45 pour démarrer par un temps de prière. Les beaux jours sont de retour et notre pique-nique familial annuel aussi. Notez bien dans vos agendas ce rendez-vous à ne pas manquer. On se retrouve tous ensemble après le culte du 26 juin pour un grand pique-nique avec nos repas tirés du sac. Au programme, des jeux pour les enfants de l'EDE dès le matin, l'animation pour les plus grands l'après-midi et d'autres surprises. Soyez nombreux pour partager ce temps de communion fraternelle. À présent, soyez attentifs, voici les informations à retenir. À tous nos papas qui sont une joie et une bénédiction pour leur foyer, mais aussi pour notre église, nous voulons vous dire merci. Et nous souhaitons également que Dieu vous comble toujours d'un bonheur sans limite. Je les souhaite des pères. Vous avez besoin de parler, vous avez des questions ou besoin de prière. L'équipe pastorale reste à votre disposition et à votre écoute. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Pour finir, retrouvez toute l'actualité de notre église sur l'affichage de notre hall d'entrée, sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce pour nous soutenir, à commenter et à bénir les autres en partageant nos contenus. Et pour cette nouvelle semaine qui débute, nous vous souhaitons qu'elle soit pour vous une semaine d'accomplissement. Bonne semaine à tous. Merci beaucoup de votre attention. Je complète un petit peu. Il y a aussi une annonce qui n'était pas passée. C'est que le 25, samedi 25, il y a un atelier scrapbooking avec Nathalie Toazere. Est-ce qu'elle est où, Nathalie ? Tu peux te lever un petit peu ? De 14h à 17h. Donc, allez voir Nathalie, rejoignez-la. Et puis, vous pourrez de cette manière aussi passer un bon temps créatif. Sachez aussi qu'à la fin de notre culte, on a aussi toutes les confections de tout l'atelier repas qui a été fait hier avec toutes les femmes. Ceci en soutien pour le week-end des femmes qui aura lieu au mois d'octobre. Alors, si vous aviez préparé, c'est bien. Si vous n'aviez pas préparé, c'est encore mieux parce que vous avez de quoi manger pour ce midi avec des bons repas qui sont déjà tout prêts. Donc, n'hésitez pas à la fin de ce culte d'aller et puis de soutenir en même temps toutes les femmes et toute l'organisation de cet événement. Merci beaucoup. Une autre annonce, nous avons malheureusement une triste nouvelle. C'est le décès de notre soeur Arlette Gilmer qui est décédée récemment et l'inhumation aura lieu demain, lundi 20 juin à 10h30 ici. Donc, peut-être les anciens, peut-être la connaissent davantage. Bien sûr, la photo de notre soeur est plus jeune. Elle avait aujourd'hui 73 ans et elle est partie avec le Seigneur. Donc, sa famille sera demain. Le service d'inhumation a lieu ici. Je suis allé la voir il y a 10 jours à peu près. Mais déjà, elle était déjà dans une difficulté de santé prononcée et il n'y avait pas de, comment dire, d'issue favorable. Donc, ses enfants m'ont demandé et nous avons prié pour elle, nous avons été avec elle. Et puis, elle est partie dans la paix du Seigneur, tranquillement, paisiblement. Et elle a rejoint tous ceux et toutes celles qui nous ont devancés. Justement, rapport à cela, je veux aussi laisser la place à Philippina qui voulait apporter un mot aussi à l'Église par rapport à l'épreuve aussi qu'il a touchée dans la perte de son époux. Et je vais lui laisser la place avec les enfants. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Philippina Miguel, pour ceux qui ne me connaissent pas. Le 27 avril, mon mari nous a quittés. Il a répondu l'appel du Seigneur, là où il est dans sa gloire. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour adresser mes profonds et sincères remerciements à toute la Congression de Clamard pour l'amour, pour l'affection, les soutiens qui nous ont été apportés depuis les premiers jours du décès de mon mari jusqu'au moment présent. Je reçus toutes sortes d'aides, de soutiens qui resteront gravés dans ma mémoire à jamais. J'entends souvent parler d'amour, de plusieurs façons. Mais ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu à l'église de Clamard, c'est indescrutable. Cela a même dépassé l'entendement de ma famille biologique qui envoie également ce remerciement pour la belle cérémonie des obsèques et pour tout ce que vous avez fait pour nous. Il y a plusieurs noms à mentionner, mais la liste serait tellement longue et qui ne tiendra pas sur cette feuille. Mais il fallait que je me débrouille. Alors je commence pour remercier l'équipe pastorale pour son soutien sans faille dès le premier jour où Miguel nous a quittés et jusqu'à aujourd'hui. Les animateurs des ados, les animateurs des filous, l'équipe de louanges, l'équipe technique, les intercesseurs, les groupes Kyria, les ados, les esplos, les filous, les jeunes, les papas et les mamans. Votre présence nous a fait du bien. Mes enfants et moi, nous vous remercions du fond du cœur. Si un jour, vous voyez l'église de Clamart se remplir de la visite de ma famille, sachez que cet amour que vous avez manifesté envers nous, ça les a totalement marqués. Mais tata n'arrête pas de dire, nous sommes la famille biologique des Philippines, mais les Philippines et les enfants, ils ont leur vraie famille. Et c'est vrai. Avant l'arrivée de ma famille biologique, ma famille en Christ était déjà là. Et je termine avec ce verset dans les livres de Jean, chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour qui donnait sa vie pour ses amis. Vous nous avez donné plus qu'un ami peut donner. Votre amour, votre temps, votre oreille, votre épaule et votre cœur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je vous propose qu'on se lève tous ensemble pour bénir notre sœur, ses enfants. Et on sait que c'est toujours difficile parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des pères. Donc, on pense automatiquement. Et c'est sûr, c'est un jour de joie et d'honneur en même temps. Je crois que pour les enfants, pour Philippina, leur papa était, leur mari était un modèle, un homme qui était près d'eux, qui prenait soin. Et on a vécu tout cela. Et on veut demander toute la grâce de Dieu afin que le Seigneur les soutienne aussi pour continuer, sachant que notre vie sur Terre n'est qu'un passage et que nous nous retrouverons tous. Ils retrouveront aussi leur mari et leur père et notre frère quand on sera tous ensemble dans la gloire. Seigneur, tu es souverain, tu es maître. Toutes choses sont dans ta main. Comme on l'a chanté, nos vies ne nous appartiennent pas. Elles sont à toi. Seigneur, et tu te glorifies. C'est vrai qu'il y a des choses parfois que nous ne comprenons pas. Mais toi, tu sais toutes choses et toutes choses sont dans ta main. Et encore aujourd'hui, Seigneur, nous nous tenons auprès de notre sœur, Philippina. Nous nous tenons, Seigneur, auprès de chacun des enfants, auprès de chacun des membres de la famille. Te demandons, Seigneur, de poser ta main, de les renouveler, de les fortifier. Seigneur, et de les accompagner, Seigneur, pour continuer la route de pouvoir aussi à leur besoin qu'ici, auprès de l'Église, ils sentent, ils connaissent encore aussi tout cet amour fraternel, ce soutien. Seigneur, nous sommes cette famille, Seigneur, et nous voulons prendre soin les uns des autres et dire, Seigneur, oui, nous t'honorons et nous te remercions parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es celui qui n'abandonne pas ni la veuve ni l'orphelin. Seigneur, et tu es celui qui pourvoit aux besoins et qui conduit, Seigneur, en toutes choses et en tout temps. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons et nous te demandons, Seigneur, de poser encore ta main sur nos bien-aimés. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Bien évidemment, on pense aussi à tous les papas qui sont là aussi et on veut souhaiter aussi une bonne fête à tous les papas et vous dire, soyez bénis, soyez des pères, soyez à l'exemple de notre Père, notre Dieu et que de cette manière-là, on puisse bénir ceux et celles qui sont avec nous afin qu'en grandissant, ils puissent avoir toujours le meilleur des modèles. On va terminer avec un dernier chant et puis après quoi, on va avoir la présentation de la petite Noéline Wright. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chante alléluia Chante alléluia à notre roi Gloire et alléluia à notre roi Toute louange toute louange à notre Dieu Toute louange à notre Dieu Toute l'adoration à notre Dieu Toute louange Oui, toute louange lui revient à notre Dieu Chante alléluia Chante alléluia à notre roi Gloire et alléluia Gloire et alléluia à notre roi Toute louange Toute louange à notre Dieu Et on monte encore et on y va ensemble Toute louange à notre Dieu Toute l'adoration à notre Dieu Lui seul est digne Toute louange Aujourd'hui et chaque jour Jusque dans l'éternité Nous chanterons Alléluia Chante alléluia à notre roi Gloire et alléluia à notre roi Toute louange Toute louange Toute louange à notre Dieu Toute louange 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 Oui, tu es, oui, tu es. Oui, tu es, toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu, toute louange, toute louange, toute louange, toute louange. Toute le roi, toute le roi, toute le roi à notre Dieu. Alléluia, c'est si bon d'être dans sa présence, de pouvoir louer, célébrer son nom. Et le dire Seigneur, oui, toute la louange est à toi. Pour toi, nous chantons, pour toi, nous jouons, pour toi, nous exaltons, pour toi, nous proclamons que tu es notre Dieu, notre Père, le Tout-Puissant, celui qui ne change jamais et qui demeure avec nous. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange, toute louange. Toute louange, toute louange, toute louange, chaque jour est pour lui, aujourd'hui, à la journée. Toute louange, toute louange, toute louange, toute louange, toute louange, toute louange à notre Dieu. Alléluia ! Toute louange, toute louange, toute louange, toute louange, toute louange, on s'arrêtera jamais, et je le dis toujours, le culte, il ne s'arrête jamais à midi le dimanche, il dure toute la semaine. On salue tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, on vous souhaite un bon dimanche, vous pourrez nous retrouver, bien sûr, et revoir toutes nos annonces pour nos réunions. Et on vous dit à très bientôt, on va couper le service en ligne pour terminer notre culte avec une présentation d'enfants. Sous-titrage ST' 501